Mais sur quelle planète vous habitez ? Vraiment, je me suis dit que ce n'est pas possible, c'est ailleurs, ce n'est pas ici, en Belgique. C'est quoi ce mépris ? J'ai écouté comme des milliers et des milliers de Belges votre conférence de presse vendredi passé. Et ce que je me suis dit après la conférence de presse, c'est que sur quelle planète vous habitez ? Vraiment, je me suis dit que ce n'est pas possible, c'est ailleurs, ce n'est pas ici, en Belgique. C'est quoi ce mépris ? C'est quoi ce mépris de débarquer à 10h30 du soir ? Les gens attendaient depuis 5h30 devant la télé, et le gouvernement a eu débarqué 10h30. Mais c'est quoi ce mépris ? On n'a pas besoin de ça dans cette séquence-ci. On a besoin de mesures claires, de mesures constructives. C'est quoi ce qui nous a été proposé ici vendredi passé, sérieusement ? Vos décisions sont très claires. Vous avez pris une décision. C'est celle que nous reverrions tous, nos patrons, avant de revoir nos familles. Et deuxièmement, que toutes les conditions de sécurité qui devaient être garanties dans les entreprises ne devront plus l'être. Ça, c'est les deux décisions que le gouvernement a proposées vendredi soir. Madame la Première ministre, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne comprends pas, moi, que nous devions aller retrouver nos mamans, nos papas, nos cousins, nos cousines, ou ça, dans les rayons de chez Emma. Vous trouvez ça normal ? Vos ministres libérales l'ont même confirmé. Oui, oui, chez Emma. On va aller se voir là-bas. Dans quel rayon on va aller ? Dans les conserves ? C'est quoi cette affaire-là ? Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Il faut donner la priorité à l'humain. C'est ça que les gens attendent. Pas uniquement à l'économie. Qui a écrit vos textes, madame la Première ministre ? Vous savez, c'est très clair. Le soir, vendredi soir, vous savez qui vous a félicité ? Il y a une seule organisation que vous avez citée. C'est la FEB, la Fédération des entrepreneurs de Belgique. Elle a applaudi. Mais la colère au niveau du peuple, madame la Première ministre, je n'ai encore jamais vécu ça depuis dix ans. La colère est terrible. Donc ma question est très claire. c'est allez-vous revoir votre plan pour donner la priorité aux familles, la priorité à la chaleur humaine et pas uniquement au business et à l'argent et à la froideur du pognon. Il y a d'autres priorités nécessaires pour le plan de déconfinement, madame la Première ministre. Je suis en colère et vous devez le savoir. Certains sous-entendent que l'économie passerait avant l'humain dans la stratégie déconfinement. Cette vision binaire qui oppose l'économie et l'humain est pour moi caricaturale. Je continue à penser que le travail peut être un facteur d'épanouissement, même dans des conditions qui sont difficiles. Je comprends l'anxiété qui peut entourer la reprise du travail. Nous devons nous assurer que cette reprise puisse se faire en toute sécurité et c'est pour ça que le groupe Dédis a adopté un guide général de bonne pratique qui est une référence pour un redémarrage économique progressif dans des conditions saines et sûres pour toutes et tous. D'abord, vous nous dites que je n'ai pas pris cette décision toute seule. Il n'y a pas que l'EMR qui a pris cette décision. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les entités fédérées ont accompagné. Il me paraît clair que le PS et que l'ON a prouvé ces décisions. Ça ne rend pas ces décisions plus digestes pour la population. Je pense que ce petit jeu politicien doit arrêter. Deuxièmement, ça me semble important. Attendez, monsieur le président, vous entendez ce qui commence déjà ? Deuxièmement, vous mentez par omission, madame la première ministre. Vous avez dit dans votre discours qu'aujourd'hui, les règles de distanciation doivent être appliquées dans les entreprises. Et vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux, que la décision majeure qui a été le premier vendredi, c'est qu'il n'y a plus d'obligation de résultat, mais uniquement une obligation de moyens. Et donc, il n'y a plus de devoir. Et les inspecteurs sociaux, chers collègues, sont désarmés en allant dans les entreprises parce qu'ils ne pourront plus demander une obligation de résultat. Ça, c'est la décision majeure qui a été prise. Et je vous demande de revoir cette position et de mandater nos inspecteurs sociaux pour vérifier que le mètre 50 est respecté dans les entreprises.